Générique Grande tournée européenne avec le prophète Joël Krasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Le ministère de la compassion des âmes, MCA, organise une grande tournée européenne sur deux mois dans les pays suivants. La France, l'Autriche, la Suède, l'Espagne, la Grèce, la Norvège, la Belgique, la Hollande, l'Angleterre et enfin l'Allemagne. Notez bien, la tournée démarre en novembre 2017 et prendra fin en janvier 2018. Le prophète Joël Krasso prie tous les comités d'organisation de chaque PST de bien vouloir prendre contact au numéro suivant. 00-337-80-860-057 00-337-62-402-484 Que Dieu vous bénisse. Ça va monsieur ? Vous n'avez pas remarqué quelque chose ? Bien. Qui a remarqué quelque chose sur lui ? Qui ? Oui ? Non. Quand il venait ici, il faisait quoi ? Il bavait. Il bavait. Il crâpe. C'est pas ça ? Hein ? Où c'est ? On acclame le Seigneur. Attends. Quand il est bavait là, ça dit bouche là, c'est au vrai. Oui ? Où sont ses parents ? Viens monsieur, venez. Vous n'avez pas remarqué ça ? Oui, aussi. Hein ? Qu'est-ce que vous avez remarqué ? On a remarqué des bavés, la salive coulée à fond. Coulée à fond. Ça dit sa bouche, coulée à fond. La salive coulée à fond. Le voici. Où est sa vie ? Où est sa vie là ? Ah, c'est fini. C'est fini. Tu vois pas qu'il a donné un peu lucide ? Tu vois pas qu'il a donné un peu lucide ? Tu vois, moi, il était comme ça. Euh, il avait du mal même à parler. La langue était très lourde. Qui l'a vue ? Qui l'a vue entendait bavé ? Qui l'a vue ? Vous êtes témoin. Vous-même, vous êtes témoin. Vous venez sur la pénuelle. Vous êtes témoin des choses qui se passent ici à pénuelle. Vous êtes témoin. Vous l'avez tous vu, non ? Comment tu fais ça ? Ça allait. Ah, c'est à l'aise. Il n'y a pas de mieux là-bas-t-il. Il a laissé mieux. Il faut mettre mieux. Il est mieux à l'aise. Qu'est-ce que tu veux ? Je veux être déduqué. De quoi ? La sortie des nuits. Pas le micro. Vous êtes sorcière ? Oui, oui. Allez-y, vous écoutez. Bon, au fait, j'ai été initié par ma... C'est ce premier. Avant, il parlait pas. Par ma tête pour... C'était une nuit. Elle a préparé du foutu. À la soirée, elle a arraché. Et j'ai mangé. La soirée, elle est bien encore. Depuis ce temps, j'ai été initié. Faut avancer dans ce que tu dis. Au fait, quand j'ai été initié, j'ai tué 11 personnes. On peut connaître les noms ? Puis, j'ai tué l'enfant de mon grand-frère. J'ai tué mon cousin. J'ai tué mon cousin encore. Je t'ai tué mon cousin. Je t'ai tué mon cousin, Jean-Paul. Je t'ai tué mon cousin, mon papa, mon cousin, Vincent. Je t'ai tué ma tante. Avouer. J'ai tué. Bon, après avoir tué, tu as fait quoi ? Quand tu as fini de tuer, tu as fait quoi ? Quand j'ai fini de tuer... Tu as gâté quoi ? J'ai gâté l'argent de ma grande-sœur. Comment tu as gâté ? On fait toujours la même grande-sœur. Tu as fait quoi ? Il a pris son argent et il a mis dans mon équipe. J'ai mis là-dedans, oui. C'était pour quoi ? C'était pour gaspiller. Hein ? C'était pour gaspiller. Gâté ou il est gaspillé ? Gâté. Tu as fait quoi d'autre ? Il a fait la première, c'est ça ? Oui, oui. Il a fait la première A. Elle a donné l'issé à la même grande-sœur, comme maladie. Ok. Elle a gâté son foyer. T'as gâté son foyer ? Oui. Comment t'as gâté son foyer ? Quand il a créé 18 ans, elle et son mari. Ok. Où l'a amené chez tous les féticheurs ? Oui, oui. Elle a fait plus de huit mois dans un coin là-bas. Elle a fait huit mois dans un coin. Huit mois. J'ai un féticheur. J'ai un féticheur et là-bas, elle a fait par là-bas échapper, elle a même frappé la maman. Pendant que j'étais en service à Sacalcou, il y a envoyé de l'argent, j'étais à l'enfant. Elle était sur la poube dame là-bas, à frapper un matin, c'est échapper. Donc c'est l'heure que, pendant ces vacances-là, il a demandé à se dire qu'il y a un petit frère-sœur aussi, il était affecté. Il a eu des mains et il est venu. Donc on doit voir, c'est-à-dire un peu son problème. Dans moins d'un mois et demi, on a vu ces gestes, quand la grande-sœur prie dans la chambre, il sort, il défile seulement. Et quand on lui demande à l'aller à l'église, à une église, c'est mal. Il va à l'avoir, quand il arrive, il se met derrière, il ne veut jamais prendre la place du devant. Et il arrive à des moments, il a des frissons, de façon, quand ils sont en train de faire la prière. Donc, il mentait beaucoup. Je vois, il dit, donc, il a mal au dos ici. Voilà, quand j'arrive du travail, puis je m'en mets sur un infini. Quand il arrive du travail, on dit, bon, comme le docteur est là-bas, où tu as mal, il arrive à tes soirs. Dès que j'arrive, il dit, le mal est parti. Donc, entre nous trois, séance tenante au salon, on a commencé à me pincer, pincer, puis il a voulu. Qu'il est associé. Qu'il est associé, qu'il a attaché, même un de ses frères, l'avant-dennier, l'étudiant qui est à Bigeon, il a dit, attaché, l'apport de l'armée, il a commencé à faire ce 1er avril là-bas. Bon, maintenant, comment vous avez retrouvé la brigade ? Bon, la brigade, je l'ai retrouvée il y a un peu longtemps. C'était à la télévision, vous êtes passé un moment à la télévision. Et j'ai enregistré le numéro. Mais le numéro, il y avait garé le numéro. Maintenant, je suis allé sur Facebook. Et quand j'ai mis le nom Prophète Kassou, c'est sorti, j'ai eu le 47 là. Oui, il a dit, c'est tout à l'heure. Donc, j'ai l'appelé depuis Sakassou. Et je lui ai dit, quand je suis socialisé, que ça a dit vous là. Je ne suis jamais allé là-bas, mais ça a dit vous. Donc, j'ai pris le quart, j'ai pris le petit ferai la grande soirée pour son venu. Moi, ça me fait 4 voyages maintenant. Chaque semaine, il suffit. Aujourd'hui, c'est votre jour, c'est fini. Sur le même interneur où les gens s'insultent, c'est sur le même interneur qu'il a eu le contact pour être délivré. Vous avez vu, quand vous êtes arrivé, d'ailleurs, ce qui s'est passé dans la vie de votre frère. Vous comprenez ? En quelques temps, il a arrêté de baver. En quelques temps, il a commencé à avoir une lucidité. Il a parlé. C'est comme ça que nous sommes. C'est les véritables enfants de Satan qui nous combattent. Sinon, nous, si on n'existait pas, tu n'allais pas avoir de solution à ça. Comme Dieu est souverain, il restera le Dieu véritable et le Dieu de justice. Amen. Quand il est l'agent, quand il est l'agent, à chaque instant, les dépenses se viennent. Lui, quoi ? Comment ? C'est ça ? L'agent ne reste pas suffisamment. Quand ça vient, ça s'en va. Quand ça vient, c'est dans les dépenses. Les dépenses, c'est dans les dépenses. Comment tu as fait ? Tu t'arrangé comment ? L'autre, tu as mis dans le QI. Maintenant, lui, tu as fait quoi ? Pour lui, il a mis ça dans le Canary. Dans le Canary. Ah, il y a le Canary. Et quand tu mets dans le Canary, qu'est-ce que tu as dit ? Tu as dit quoi sur le Canary ? Ok, l'agent, c'est bien dit. On lui a dit... J'ai mis, j'ai mis, j'ai prié là-dessus. Tu as parlé de prier ? C'est deux choses. Prier, c'est une évocation. Ce sont les incartations qu'on fait pour bloquer. J'ai parlé. Tu as dit quoi ? J'ai dit que son agent se gagne. Lui, tu as fait quoi ? Franchement, il m'a rien fait. Pourquoi tu gardes son argent ? Mais quelqu'un qui a fait la première, la première A, c'est normal. Tu gardes son argent, tu gardes son argent. Il ne t'a fait quoi ? Quelqu'un n'a rien fait. Qu'est-ce que tu peux te pousser à le déclin ? C'est la saucerie, papa. Mais la saucerie, ça te rend bien tout bien. Vous pouvez le dire. Non, mais souvent, c'est énervé. Ça te rend bien tout bien. Oui, mais il y a quand même une petite raison. Non, il m'a chicoté. Je suis seul le bricanté. C'est comme un enfant. Il me dit, mon papa m'a bossé la journée. Je suis seul le bossé la nuit. Je lui ai rien fait l'enfant. Papa fait la journée, l'enfant fait la nuit. Papa est hyperculose. Mais lequel t'as rien fait ? Hein ? Sans la région, on y vient pour. Attends. Sans la région. Donne-moi ta main. Je libère tes finances maintenant, au nom de Jésus. Amen. On a besoin de rester maintenant, dans le nom de Jésus qui est venu à l'arrivée. Tu vois, tu as beaucoup réussi dans la construction d'une maison. Et puis, tu vas faire beaucoup de chambres. Voilà. Dans les champs. Ton argent va bénir. Et puis, dans la construction d'une maison. Que Dieu te bénisse. Elle est bien. C'est vrai ? Ils ont gâté ton argent. Tu faisais quoi avant ? Je faisais la couture. Quelle couture ? Couture. Tu t'es arrêté ? Où tu continues ? En tout cas, quand il a fait le truc, j'ai fait un plan d'infemérin. Je vais donner la paix à la dame. Aïe, rien n'est bougé. La paix à la femme. Ça permet tout son truc. c'est ta soeur c'est ta soeur c'est ta soeur c'est ta soeur Dieu va restaurer on va l'aider après un commerce et le commerce dans lequel elle va maintenant se mettre pour avoir de l'argent son sang est infecté ils ont donné une maladie et c'est dans son sang il s'entend de la détruire je ne dirais pas ça comme il y a des gens le meilleur donnant de la maladie c'est dans son sang, il s'entend de la détruire on va prier pour elle mais le riz c'est là qu'il va avoir sa richesse c'est là qu'il va avoir sa richesse je ne laisse pas commencer la puissance de Dieu j'ai la vie j'ai la vie j'ai la vie j'ai la vie j'ai la séance de diable dans ta vie aujourd'hui et je t'ai libéré dans le nom de Jésus Amen tu es libéré engagé là dans la banderie l'argent va rester qu'est-ce que tu as fait pour frère ? il a programmé lui aussi c'est lui qui est le dernier ils sont les 8 oui et lui ? lui il est le 3ème c'est l'ennemi qui est l'ambiance qu'est-ce que tu as fait ? il a programmé à quoi ? sur la sidère sur la sidère comment ? dans un conflit cela va être demandé je vois que sa vie n'est pas faite pour être ici d'accord ? elle a besoin qu'il tient pour l'Afrique ok ? il sera mieux hors de l'Afrique que que la Côte d'Ivoire d'Afrique dans un premier temps ok ? tout à l'heure comme je suis là toute la journée on fait la réception on va rentrer puis je vais orienter comme ça en direct je ne suis pas obligé de dire de faire mon tour mais il y a des choses qui peuvent rester consécrées pour lui mais lui il ne le fait pas pour rester dans un premier temps ici il faut qu'il quitte et je lui donnerai l'endroit selon Dieu il faut qu'il va partir et quand il va le faire il va faire les choses de d'autres nous disent mais comment je vais m'arranger quand il y a une révélation les choses se créent tu crées les conditions et puis tu fais rentrer dans la révélation c'est comme ça il dit quand Abraham partait il ne savait pas où il partait mais quand c'est Dieu qui parlait il n'allait pas la foi c'est ça qu'on l'appelait le père de la foi et les choses vont aller parce que c'est quelqu'un qui est riche voilà il a aussi la richesse vous savez c'est pour ça que j'entends de regarder le diable le diable vous détruit parce qu'il sait en vous les choses qui sont bien voilà il voit en vous des bonnes choses c'est pour ça qu'il vous détruit ça va ? je pense que tu as répondu ce qu'il a dit pourquoi tu penses à ma congérie assidant c'est ça tu penses Amen je pensais que il passait à l'assidant comment il va te faire assidant ? on va clamer le Seigneur je prie et je fais la déprogrammation de mort dans le nom de Jésus Amen je t'établis dans ta grâce et dans la bénédiction dans le nom de Jésus que je prie Amen vous êtes bénis dans le nom de Jésus Amen et l'autre qui était où il est ? il est là il peut venir le week-end ? il peut venir on peut l'appeler moi je suis là toute la semaine je suis là jusqu'à dimanche voilà tous les jours j'aurai le programme ici je suis là jusqu'à dimanche vous êtes bénis vous êtes bénis moi je suis là Sarah il faut mettre à force McDonald's je suis là j'aurai le thee nous sommes prudus je suis prudus ça ne vous rappelle pas Tarzan je vous rappelle qu'on est en France c'est Tarzan ou bien qui n'a pas fait Tarzan, on a tous fait, ça nous a blessé on prend corps, on a tachis, on tombe le papa dit t'es quitté où c'est Tarzan les blancs nous mentaient, ils nous ont trouille, on prend ton bras nos parents que Dieu les bénisse, on les a trop mal traités c'est la nuit du rente, elle est cassée coute-toi le mur, le papa sait que t'as l'effet Tarzan ben ça a pris tout le quartier c'est la nuit c'est la nuit c'est la nuit le feu, il te chasse de son corps il te chasse de son corps le te chasse de son corps il te chasse de son corps esprit de la source védée Quitte 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 sa vie Quitte sa vie Fais Hé Pas Allez pas Quitte sa vie Tu vas partir Dans le nom de Jésus Lâche-le 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 au nom de Jésus Tu le libères maintenant Tu le libères maintenant Dans le nom de Jésus Souleve-le Dans le nom de Jésus Tu le libères maintenant Tu le libères Et maintenant Lâche-le Lâche-le Va Esprit Esprit De la sorcellerie Esprit De la sorcellerie Esprit De la sorcellerie Quitte sa vie Quitte Va-t'en Va Mettez la main Va Va Va-t'en 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 Tu quittes sa vie Dans le nom De Jésus La puissance de Dieu Qu'il t'élouge Et s'élouge Et s'élouge Tu pars Maintenant Tu pars Maintenant Quitte sa vie Lâche-le 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 Va-t'en Va-t'en Le feu Consulter des œuvres Le feu Des restes Le feu Des saintes Consulter des œuvres Consulter des œuvres Consulter des œuvres Allez Feu Jésus te délivre Jésus te délivre Le feu Sur toi Le feu Sur toi Le feu Consulter des œuvres Lâche-le Maintenant 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 Au nom de Jésus Jésus te libère Il est délivré Ça va ? Marche rapidement Tu viens Jésus te libère Juste Lâche-le 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 La chante Lâche-le 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 comme ça amen ça va maintenant le monsieur par lui venait si vous êtes témoins d'ici vous êtes témoins de ce qui se passe parce que bizarrement on m'insulte maintenant parce qu'il est en train de faire des bonnes choses c'est quand il est important qu'on t'insulte il est venu ici bavère il faudra le témoignage ce que l'on veut il bavère sa bouche coulée la salive est bavère vous pouvez pas arrêter ça a été un grand sorcier là voici voici son emploi son apparence physique jeunesse criminelle mais le temps en criminel c'est crime c'est une personne tu es criminelle tu avais tué combien de personnes 11 personnes tu as tué comment tu comment tu es légende je me transformais en chat en sorcellerie et comment tu faisais quand tu parles derrière eux comment tu sais que c'est leur maison comment tu arrives à savoir moi j'appelle les noms avant de venir ah tu appelles les noms ok et donc quand tu dis le nom tu as accès à la maison de la personne c'est la chose qu'on doit savoir tout ça et comment ce qui s'est passé après après quand tu es devant la porte parce que tu peux appeler tu appelles le nom de ta victime c'est la personne que tu veux détruire c'est ça tu dis son nom et puis tu es devant sa porte qui te donne cette force là c'est comment ça se passe passons les gens parce que j'ai toujours dit aux gens la source les c'est comme la technologie elle est aussi évolutif donc ils ont toutes les stratégies passons les gens les gps ils mettent les t'entendent depuis la voiture devant la porte à l'adresse voilà donc c'est comme ça la sorcellerie ignorer la sorcellerie ça dit c'est ignorer sa propre existence parce que quand il a sorti n'existe pas c'est comme si on disait dieu n'existe pas je comprends pas la source les sorciers à dieu non je vous parle d'un monde spirituel satan existe en façon dieu existe satan existe et la sorcellerie fait partie des oeufs du diable et sur ça que la bible nous dit et dit le fils de dieu est apparu en fait les détruits les oeufs du diable la mission de crie sur la terre c'est la destruction des oeufs du diable les oeufs du diable se manifestent au travers de la sorcellerie voilà parce que le diable détruit comme jésus pouvait le dire dans jean le chapitre 3 à 10 le verset 10 le le diable le voleur il compare le diable comme un voleur effectivement le diable c'est un usubateur c'est un voleur il veut usuper souvent le diable prend votre chance n'est-ce pas il brigande des brigandes n'est-ce pas il vient que vous voler égorger et détruits c'est la mission du diable c'est des détruits et dans l'apocalypse révèle encore ça il dit le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère cherchant voilà puis la ville cherchant qui devra après on dit le diable comme un lion rogerchant et cherche qui va devorer donc la mission du diable le diable le coeur qu'il a n'a pas d'amour c'est des détruits et nous en tant que représentants de christ sur terre c'est de dévoiler ses oeufs n'est-ce pas et en même temps les détruits parce que du christ nous donne cette capacité n'est-ce pas cette tension selon ses promesses lui disent dans ses 19 je vous donne le pouvoir c'est l'autorité qu'ils nous ont donné pour marcher si les scorpions les sépans et si tous les oeufs du diable il dit rien ne pourra vous nuire donc un véritable enfant de dieu doit pas avoir peur de la sorcellerie la plupart de beaucoup de sorciers de la région cherchent à manger le prophète je vous informe que nous sommes dans une zone où il y avait beaucoup de sorciers je conduis son passé mais avec la grâce de john arriva les maîtriser il venait toutefois ici on avait une délégation des sorciers de la cota pour mettre fin à la vie du prophète le gars est venu il a pris les bouteilles du don sur la lase alors qu'il est nufu on a des images il est nufu il est mort après on a vu quelqu'un qui est venu de ditry lui on l'a envoyé spécialement c'est un petit baoulé qu'elle dit a envoyé pour mes nuits j'étais juste en train de prêcher et le petit était juste derrière qu'on a vu des mouvements il est tombé il est s'enlever et puis on a senti qu'il voulait c'est comme quelqu'un voulait lancer sa tête lui même la tête donc le mouvement m'a interpellé juste derrière parce qu'il est dans les chaises qui se passe dit je veux te tuer je vais tuer il en plus c'est une violation de missy dieu m'a envoyé pourquoi te tuer j'ai fait quoi mais on m'a envoyé qu'il a commencé tout simplement j'ai dit mon chef c'est toi qui a cherché parce que celui qui t'a tenté la balle je n'ai pas mort donc elle est partie la mort donc je quand j'ai dit combat à tes côtés quand j'ai dit toujours si tu n'as pas délivré c'est qu'il n'a jamais été avec toi on dit l'ange les connaît le temps pour le soulever tous ceux qui les craignent et les arrachent des dangers pourquoi toi tu n'arraches pas du danger c'est qui en nous est plus fort que la sorcellerie les gens comprennent ce qui fait peur aux africains c'est la sorcellerie c'est pas autre chose que ça parce que nous vivons son quotidien il ya la réalité occidentale et la réalité africaine on dit les africains sont trop superstitieux mais frère il ya c'était ce que nous voyons ça que ce qui se passe le monde mystique c'est pas embêté ni en doula c'est en français donc ça a un sens c'est donné parce qu'il ya plus de choses aux gens quelque chose dont on est non pas ça n'existe pas quelque chose dont non existe c'est quelque chose qu'elle non existe donc la sorcellerie existe c'est parce que ça existe qu'on a donné un nom ok mais à même temps la sorcellerie il faut comprendre la peine d'expliquer l'africain il n'est pas superstitieux parce que non mais il croit au monde spirituel il croit à ses démons le monde physique et le monde spirituel donc si certaines choses se passent ils se posent beaucoup des questions est ce qu'il n'a pas un impact du monde spirituel dans cette affaire à ce que vous voulez ou pas il faut un accompagnement devant le monde spirituel tout ce que nous faisons sur cette terre il ya toujours la main du monde spirituel dedans que ça soit dieu que ça soit le diable amen amen ce sera que dans le sens 72 c'est quatorze dit avec dieu vous ferez des espoirs qu'on voulait ou pas parce que c'est le monde spirituel qui commande le monde visible c'est ça que nous levons ma tête nous prions nous confions notre genou à dieu parce que c'est sans le monde spirituel sans dieu nous ne sommes rien jésus même le dit il savons de vous verrez où les terry une est récemment donc quelque chose souvent qui arrive on se pose beaucoup de questions aujourd'hui même en europe un enfant de deux ans qui meurt en france mais tu as des problèmes le messieurs va avoir des problèmes on lui demandait parce qu'il y a un catégorie d'âge où les gens se disent non ce bébé doit pas mourir donc on met tout ce qu'il faut pour sauver mais ici à chaque moment les gens meurent les gens vont dire non c'est parce que l'atmosphère africaine mais c'est un endroit où on mange bio d'ailleurs un lait n'est pas polluée au village par exemple je prends un exemple nous mangeons tout ce qui est bio nous mangeons pas de pourquoi aujourd'hui c'est en afrique les gens meurent plus que tout le monde dans d'autres contrées à cause de la présence de la sorcellerie vous allez me dire c'est trop exagéré merci parce que le sorcellerie tue chaque jouet tue quand il est le responsable d'une conflurie doit toujours tuer c'est des choses qu'on va expliquer aux gens que les gens doivent maintenant comprendre comme j'ai toujours dit quand il ya eu le flot le site à nos parents ça n'existe pas ça n'a pas vu tout récemment mais quand il ya eu l'apparition du sida il ya une campagne de sensibilisation c'est le phénomène c'est ça pour que les gens puissent prendre conscience qu'il ya une maladie qui existe or la sorcellerie existe existe et c'est ce qu'ils sont en train d'amener à prendre conscience la réalité de cette présence non seulement ça mais apporter une solution qui a en jésus parce que le meilleur de lui a pas de solution que vous pensez que sur le maraboutage va vous sauver vous êtes vous êtes mal barré parce que si les marabouts sauver mon papa aujourd'hui sera sauvé de la sorcellerie il a été tué par les sorciers voilà donc ici nous dénonçons cette pratique et c'est un peu nos spécialités nous dénonçons la pratique et en même temps que nous dénonçons la pratique nous vous présentons la seule solution qui est au monde quand c'est plus haut c'est la personne de jésus il n'y a pas d'autres solutions jamais il ya d'autres solutions d'un décembre voilà donc un sorcier peut être délivré aujourd'hui nous sommes dans les 8000 à combien 8536 sorciers qu'ils avons délivré depuis 2006 qu'ils avons commencé 8536 sorciers délivrés nous les délivrons nous les délivrons nous nous amenons expérimenter la gloire de dieu comprenez nous nous amenons à expérimenter la gloire de dieu pour nous c'est un témoignage puissant qui prouve que jésus qui est encore le même est capable il est à bout quelqu'un qui travaille avec satan nous sommes en train de délivrer le royaume et satan mais satan aussi bien l'attaque les enfants de dieu le diable aussi l'attaque des hommes innocents qui ne savent pas et la réalité c'est quoi le sorcier aimerait que les gens restent dans l'ignorance la plus totale c'est-à-dire que vous ignorez leur présence et que vous vous accusez mais c'est ça ils sont très fort dedans parce que la sorcellerie c'est spirituel souvent les gens disent il faut qu'on explique un peu qu'on démontre un peu ça je redis la science je suis en train de faire sortir un livre je dis les scientifiques nous dit dans le corps humain se trouve une arme n'est ce pas vous êtes d'accord moi parce qu'on a tout fait la science on est l'homme est composé de trois grandes parties dont l'esprit l'âme et le corps ok donc j'ai dit aux gens de montrer moi où se trouvent l'âme et puis montrez moi l'esprit de l'homme vous avez un bien scientifique vous avez dit voici l'esprit comment ça se trouve ou en basse où on peut trouver l'esprit mais ils savent ils sont une année aussi ça ils savent que se trouve dans le corps et l'être humain une âme et puis un esprit et le corps que nous voyons c'est une enveloppe mais à l'intérieur se trouve l'esprit là donc les choses qu'on ne peut pas peut-être démontrer mais d'où nous croyons que ça existe l'existence de dieu que tu crois ou pas dieu existe ça que tu crois ou pas dieu existe vous comprenez dieu il est existe vous comprenez dieu existe voilà mais heureusement qu'il ya le temps de dieu et le cas de satan il ya des gens qui croient pas ils attaquent les choses de dieu ça n'engage que vous mais dieu il existe alors c'est dieu existe il a l'opposant qu'on appelle le diable lui sa mission c'est de détruire et malheureusement nous les gens valides que les braves valides dans nos familles sont victimes de la sorcellerie les gens qui n'ont rien à voir avec leurs histoires de sorcellerie c'est eux que les sorciers attaquent il n'y a pas une famille où il n'y a pas de sorciers d'ailleurs amen ce serait que nous autres nous prenons le temps d'éclairer les gens parce que c'est un sujet qui était tabou ça faisait peur aux gens et son travail de notre ministère que ça a été démystifié voire à dieu aujourd'hui d'autres pasteurs commencent à en parler moi je leur ai interpellé j'ai dû vous parler aux gens mais vous ne m'assurez pas la sorcellerie dans vos prédications c'est grave parce que la plupart de ceux qui sont à l'église la plupart sont victimes de ça parce que la sorcellerie c'est lanceur de sorts on peut aller marabouter de l'ancien sort ou un ennemi que juste à côté qui a une pratique de la sorcellerie dans le but de pouvoir t'empêcher d'accéder un poste d'avoir une promotion dans ton service ou même manigasse les choses le patron il fait des rapports sur une forme de sorcellerie on a vu la première sorcellerie dans la parole de dieu qu'elle a tué avec pas jalousie les gens vont présenter leur offrande j'apprécie l'offrande de l'autre mon cher et tu cherches à le tuer c'est la première sorcellerie donc la sorcellerie c'est là de la destruction il ya des gens du son et dit n'aime pas d'autres personnes mais c'est dangereux vous savez quand vous avez le dieu c'est que se manifeste en vous c'est l'amour et le partage quelqu'un qui dit aime dieu il doit aimer son prochain c'est ce que j'expliquais hier avec ma fondation nous sommes allés dans la vie des niveaux et dans un quartier précaire à du la boucle dialogue où les gens eux ne connaissent pas peu d'école on s'est allé les sensibiliser on a donné les petits scolaires la plupart sont des musulmans j'ai dit afin d'aller à l'école il n'y a pas fait des musulmans dedans il faut sauver les enfants maintenant si vous ne les sauvez pas ils seront des mêmes migrants ils vont nous piquer nous tous dans la rue donc pour éviter ça il faut les envoyer donc quand tu es amour quand tu as dieu dans ta vie donc ta première préoccupation c'est d'aider ton prochain dieu même dit le vrai commandement c'est d'aimer son prochain tu aimeras l'éternel ton dieu ton prochain comme toi même donc le diable n'est pas amour voilà dans les petits signes comme ça donc à quelqu'un n'est pas de dieu frère vous allez voir qu'il va commencer à critiquer il va commencer à viponder un homme de dieu gouverne que rien qu'un vrai croyant c'est celui qui apporte l'aide c'est pas celui qui est toujours prêt à détruire ici les sorchers sont sauvés parce qu'on est dans la possibilité eux aussi d'expérimenter la gloire de dieu la plupart des enfants qui sont à l'orphelinat nous avons aidé les enfants la plupart ils ont mangé les papas petit t'as vu quand j'ai mangé mon papa ah mais pourquoi tu peux manger un père non on m'a dit de prendre le papa maintenant tu vois si tu vas plus à l'école nous sommes face à une réalité parce que le diable c'est c'est un menteur il les a blagué bon après la délivrance il faut aider l'enfant n'est ce pas il faut le sauver donc nous récupérons ses enfants et puis leur donner une nouvelle vie dans le seigneur en les rédits en leur donnant la parole de dieu et puis permettant aux enfants d'aller à l'école donc un enfant de dieu il doit partager l'amour et l'amour qu'on dit dieu dit jésus dit celui qui prétend aimer dieu qui ne voit pas et qui est son prochain il n'a pas connu dieu il n'a pas connu dieu dieu se le partage attend dieu se partage c'est ça dit dieu a aimé le monde qu'il a donné son fils il a donné on voit toujours dieu il partage donc un véritable chrétien un enfant de dieu c'est celui qui partage tu as la connaissance partage là tu as quelque chose de bon partage parce que ce qui en nous est bon mais comment les gens reconnaissent donc quelque chose est bon en toi j'ai dit aux gens les quittes coulées que je vous offre aujourd'hui là c'est pas des millions de francs mais c'est ce qui en moi que je partage j'aimerais voir les enfants à l'école donc on a ciblé un quartier où les enfants ne vont pas à l'école c'est pour ça que je suis pas allé là-bas pas passé pour vous faire voter et j'aurais dit hier que je fais la vidéo j'aimerais que les gens suivent mon exemple parce qu'il faut préparer les gens dans 20 ans tout se prépare rien ne s'improvise sur la terre ici on se lève pas un matin pour dire non on va avoir des cadres et puis vont passer vont descendre du ciel vous êtes vous menter ça se prépare par l'éducation si nous voulons voir les enfants bien qui sont plus des microbes attendre je sensibilise aussi l'état créons un comité de sensibilisation dans les différents quartiers et donnant les moyens aux parents d'envoyer leur enfant à l'école c'est tout nous allons résoudre le problème des micros sur 20 ans on peut commencer cette année c'est bien les quartiers les plus précaires peut-être parce qu'il y a un enfant qu'elle a raté sa vie c'est fini c'est la rue et puis c'est la force pour manger pour s'imposer il va vouloir s'imposer avec la force là bas c'est la raison des plus fort si nous voulons une corde d'ivoire développer c'est maintenant si nous voulons voir des nations le sénégal le caméraud c'est maintenant il faut commencer à préparer ce qui arrive or nous les africains la relève là c'est pas dans nos sens non et pense qu'à nous les enfants sont bien au second plan c'est ça que les sorciers bien les utiliser pour nous manger j'ai vu un enfant l'année ça fait maintenant deux ans de cela dans un village il a dit à son papa je vais te manger je t'ai déjà attaché le 25 on te mange le papa pleure pardon il demande pardon son fils les cinq ans pourquoi il dit mais tu m'as laissé ma maman tu me vois pas tu t'en fous de moi il dit le papa dit maintenant pardon maintenant il y a l'occuper du temps il dit non j'ai été mangé le papa trempe devant un petit de cinq ans je lui ai dit viens te manger j'ai été mangé on t'a déjà attaché il pleure il vient me voir au fait tu vois le petit il dit c'est fini pour moi j'ai dit mais c'est fini parce que toi maître n'as pas jésus vous vivez comme ça sans dieu et vous voulez pas que les sorciers vous mangent tu es comme un mouton sans propriété et il vient de manger il vient de manger choucouillère, barbecue, il vient de manger les michis quand il marche sur la terre et tu ignores ton créateur mais le diable est là pour son dur il cherche il te voit et te sent qu'il va te manger cela il a compris que il fallait qu'il accepte jésus il accepte jésus et puis c'est fini combien n'a pas de cinq ans toi et tes progrès pour te manger amen ici nous amenons les gens comprendre que les sorciers peuvent même être transformés par jésus rien n'est impossible à dieu rien ça je vous informe que rien n'est impossible à dieu on dit rien dieu peut tout faire il peut transformer le gars le plus bondi sur la terre le brigand le plus ganzer il peut le transformer il dit de venir pour ceux qui sont malades il n'est pas venir pour ceux qui sont bien portants ça va bien ma fille il ya beaucoup de quels sont ceux qui sont les anciens sorciers délivrés à venir devant ici mais les ceux qui étaient en vingt vingt sorciers ouais ah c'était les bêtes les petits fios hein chacun chacune d'entre eux ont un témoignage vous comprenez ils ont tous un témoignage ici les sorciers ça va elle est allée à l'école maintenant tu l'a aidé ça va c'est devenu belle maintenant t'es trop moche elle est délivrée pour moi c'est toi qui lâche le visage des gens elle lâche elle donne prostitution là aussi elle dit il lâche sur le visage est-ce que dieu bénisse allez vous asseoir nous sommes en train de nous occuper de leur rééducation nous sommes en train de redonner n'est-ce pas la bonne nouvelle la parole de dieu les aider d'autres ont été d'autres tentés abandonnés par leurs parents et nous on les prend les aides il y a un enfant mais carrément on a peur son papa et ça passe même plus il est au centre là-bas on sait même plus son père se trouve c'est ça le problème ici ils envoient les gens qu'on les délivre bon les parents disparaissent mais on ne peut pas laisser un enfant on ne peut pas laisser un enfant il faut aider toujours les gens il faut manifester là-bas quand vous êtes chrétien ayez cette capacité de pardonner et de comprendre que dieu pardonne il dit pardonner ceux qui pardonne nos offenses parce que nous pardonnons ceux qui nous ont offensés ok maintenant quand on dit que le petit a été délivré il faut croire sa délivrance maintenant il faut l'accompagner par n'est-ce pas l'amour et puis l'aider spirituellement à s'intégrer dans la famille parce que si vous vous dites encore aux enfants qu'il est sorcier que vous vous ramenez encore l'autre image il sera frustré et vous créez encore un ennemi dans votre maison amen voilà donc monsieur ça va voilà en bas il parlait pas bien comment vous le trouvez vous ? bon vous le trouvez bien bien comment ? bien bon depuis sac à soir en venant vraiment il n'y a plus même des photos montre-moi les photos ça c'est important montre-moi les photos on va voir un peu de photos ici c'est un centre de délivrance amen c'est ce qu'il dit aux gens quand vous venez si vous-même êtes témoin de ce qui se passe ici il y a ce qu'on vous dit et ce que vous vivez vous-même il était bizarre quand il m'a dit le premier jour très bizarre ça salive la couleur c'est comme un robinet ouvert c'est ouvert j'ai dit voilà voilà passez le témoignage est-ce qu'on peut pas donner un coup de main à Jésus ? on peut pas on va en voir vous voyez comme il est venu ici c'est comme il était monsieur tu le reconnais là ? c'est toi maintenant il est quand même de venir vous voyez là il a changé c'est comme ça il est venu c'est comme ça il était quand il venait ici c'est comme ça il était quand il venait ici c'est comme ça il était ça livre la couleur il pue toute la tête il n'a pas vu c'est comme ça il était ça bouche la poulet et puis on l'a aidé par la grâce de Dieu il parlait même pas il avait du mal à parler on dit tu vas parler c'est lui qui a fait tu vas dire tu vas dire vous voyez le miracle de Jésus Amen quel miracle de Jésus quand tu vois ça qu'est-ce que tu ressens ? je ressens que il a changé tu as changé ? et qui a fait ça ? voilà regardez ça encore ici tu en as beaucoup de photos comme ça ? voilà parce que c'est comme ça ici c'est un son de prière voilà encore notre photo c'est comme ça la salue couleur voilà quand tu vois ça qu'est-ce que tu dis ? franchement je vois qu'il y a beaucoup changé comment ? qu'est-ce qui a changé ? je ne bats plus tu ? je ne bats plus tu avais dit quoi ? je ne coule plus de sa vie voilà voici comme il était en coucher quand il venait ici il pouvait même pas se mouvoir et être couché voilà tu ne fais pas quoi ? je ne coule plus de sa vie et puis qu'est-ce qui a changé ? mon état d'être hein ? ton état ? tu étais comment ? j'étais mes membres étaient un peu raides raides ? il marchait comment ? comme un robot tu marchais comment ? tu marchais comment ? tu marchais comment ? bon on voit comment tu marchais et maintenant tu marchais comment ? ouais vas-y il marche est-ce qu'on peut acclamer Jésus de la dernière ? est-ce qu'on peut acclamer plus fort ? allez-y est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? tu marchais là ? vous pouvez même faire ça vous pouvez même faire ça vous pouvez même faire ça c'est ta règle tu ai comment règle ? il était tout sur moi tout sur toi que tu bavais ta bouche il voulait comme ça ta bouche comme ça Dieu est un Dieu du miracle Dieu est un Dieu du miracle est-ce qu'on peut la clamer le Seigneur ? je promets que je délivrais de la sorcellerie tu avais la sorcellerie c'est ça ? comment s'est passée la sorcellerie ? en fait moi je me transformais en chat quand je partais faire les âges et attaquer les gens ou quand j'arrive quand j'arrive je dis ton nom je dis ton nom et ton âme sort quand ton âme sort je te transforme et je te dis tu as tué combien ? 11 personnes et maintenant comment tu te sens ? maintenant je me sens à l'aise je me sens à l'aise je te sens à l'aise je me sens à l'aise je me sens à l'aise comment vous voyez le sens de votre frère ? je suis dans mon état bien je suis très bien comment tu as eu des contacts ici ? le contact j'ai eu par le biais de Facebook c'est à dire qu'une fois il y avait des méchants à la tête à la galerie vous avez vu je suis précieux d'avoir invité à arrêter donc il n'y a plus le numéro tu as ignoré ça après ? le numéro il a mis ça quelque part j'attendais quand tu allais avoir le problème quand le problème est arrivé il dit tiens à Divo il y a un centre et lui vous l'avez déjà amené où ? on l'avait déjà amené à zoper chez une guérisseuse il a fait 8 mois j'ai frappé la guérisseuse c'est comme ça par Facebook j'ai eu le numéro de chez Oral de secrétariat le 47 j'ai appelé vous avez fait combien de temps ici ? on l'a fait 3 semaines en 3 semaines comment c'est passé ? la guérisseuse est finie oui il a fait 8 mois mon dieu est plus fort que la marabou on est plus fort mon dieu est plus fort que l'ascenseux mon dieu est plus fort que l'ascenseux j'étais un malade je suis allé voir un marabou il m'a dit que ci dieu le rêve il m'a dit que il m'a dit que il m'a dit que ça va aller bon il m'a dit que le rêve si dieu le rêve ça va aller bon il m'a dit que C'est quand j'ai accepté Jésus, Jésus qui m'a dénigré. Mon Dieu est plus fort que l'Essensier, mon Dieu est plus fort que l'Essensier. Mon Dieu est plus fort que l'Essensier, mon Dieu est plus fort que l'Essensier. Mon Dieu est plus fort que l'Essensier, mon Dieu est plus fort que l'Essensier, mon Dieu est plus fort que l'Essensier. Je vous souhaite que vous bénisse. Va et nous recommencez plus ta sorcellerie. Alléluia. 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 Sous-titrage ST' 501